Il y a quelques mois, dans une vidéo précédente, je t'avais annoncé la sortie d'un ouvrage important, Le Coran des Historiens. Cet ouvrage est maintenant sorti et j'aimerais tout de suite t'en parler. Alors, avant, il me faut préciser un point important. D'habitude, je ne te présente en vidéo que des ouvrages que j'ai déjà lus, puisque bien entendu, il n'est pas pertinent sinon de présenter ces ouvrages. Mais ici, j'aimerais faire une exception pour une raison très précise. C'est que Le Coran des Historiens est un ouvrage assez volumineux, puisqu'il comporte trois volumes écrits qui font un total de plus de 3400 pages. Or, il faut savoir que jusqu'à fin janvier, il y a un prix de lancement spécial avec plus de 30% de réduction, puisque tu peux l'acheter pour 59 euros au lieu de 89 qui sera son prix habituel. Alors, 89, cela peut paraître un peu cher, mais pour le contenu, à la fois la quantité et la qualité, ce n'est finalement pas si cher que cela. Mais si en plus, tu peux bénéficier de cette réduction, autant en profiter. Et pour 59 euros, c'est vraiment un cadeau. Dans cette vidéo, je vais donc t'expliquer pourquoi il me paraît important que les personnes qui s'intéressent aux origines de l'islam et à l'histoire du texte coranique achètent cet ouvrage qui est tout à fait nouveau dans son genre. Alors, tout d'abord, de quoi s'agit-il ? Le Coran des historiens est en fait composé de trois parties. Tout d'abord, il y a un premier volume consacré à l'étude sur le contexte de la genèse du Coran. Je vais tout de suite en reparler. Puis, la deuxième partie est elle-même composée de deux volumes. Il s'agit en fait d'un commentaire sourate par sourate. C'est un commentaire historique et philologique, c'est-à-dire qu'il étudie le texte du Coran en l'éclairant à partir des éléments historiques que nous connaissons, au lieu de s'appuyer sur la tradition musulmane. Alors, le premier volume de A est consacré au sourate 1 à 26, tandis que le second volume est consacré au sourate 27 à 114. Enfin, à côté de ces deux premières parties, il y a une troisième partie qui n'est cependant pas disponible en version papier, mais en ligne et qui est en fait une bibliographie. Et si elle a été mise en ligne, c'est justement pour pouvoir être mise à jour au fur et à mesure. Cette bibliographie regroupe justement les études sur l'histoire du texte coranique. Alors, précisons quand même qu'à l'intérieur de ces ouvrages, il y a bien sûr déjà une bibliographie. Après chaque commentaire des sourates, tu retrouveras les ouvrages utilisés. Cet ouvrage a été dirigé par deux professeurs, Mohamed Ali Amir Moézi, dont je t'avais déjà parlé dans une précédente vidéo, puisque je t'avais présenté son livre « Le Coran silencieux et le Coran parlant ». Si tu n'as pas eu l'occasion de voir cette vidéo, je te la recommande. Lui-même est professeur à l'École pratique des hautes études, et j'ai déjà pu suivre certains de ses cours. Et Guillaume Dix, qui lui est professeur en Belgique. Ces deux professeurs ont coordonné l'ouvrage, mais en fait, il y a de nombreux contributeurs internationaux. Précisons cependant un point important, c'est que l'ensemble des contributions a été traduites en français. Donc, tout l'ouvrage est en français, même si les auteurs sont étrangers. Alors, je vais tout de suite te parler du premier volume, qui est en fait une introduction au contexte historique dans lequel a émergé le Coran. L'ouvrage est en fait composé de 20 chapitres répartis en trois grandes parties. Je vais te les lire et je te les commenterai ensuite brièvement. La première partie s'intitule « Le Coran et les débuts de l'Islam, contexte historique et géographique ». Il y a donc un premier chapitre concernant l'Arabie pré-islamique, de Christian Romain. Puis, un second chapitre sur « Les Arabes et les Iraniens avant et au début de l'Islam » de Samra Azarnouch. Un troisième chapitre sur « Les vies de Muhammad » de Stéphane Schaumacher. Un quatrième chapitre de « L'Arabie à l'Empire » d'Antoine Boru. La deuxième partie s'intitule ensuite « Le Coran au carrefour des traditions religieuses de l'Antiquité tardive ». Il y a donc le cinquième chapitre consacré au judaïsme et au Coran. Le sixième, « Les communautés religieuses dans l'Empire byzantin à la veille de la conquête arabe » de Muriel Dubier et Vincent Desroches. Le septième, « Sur les chrétiens en Iran sassanide » de Christelle Julien. Le huitième, « Le christianisme éthiopien » de Manfred Kropp et Guillaume D. Le neuvième, « Les courants judéo-chrétiens et chrétiens orientaux de l'Antiquité tardive » de Jan Van Rett. Le dixième chapitre est consacré au manichéisme et est dû à Michel Tardieu. Le onzième, « Aux écrits apocryphes juifs et au Coran » de David Amidovitch. Le douzième, « Aux apocalypses syriacs » et il est dû à Muriel Dubier. Le treizième, « A l'apocalyptique iranienne » de Franz Grenet. Le quatorzième, « Le Coran et son environnement légal » de David Powers. Et enfin, la dernière partie s'intitule « Le corpus coranique ». Donc, quinzième chapitre, « L'étude des manuscrits coraniques en Occident » de François Desroches. Le seizième chapitre, « Les manuscrits coraniques anciens » d'Eléonore Sellard. Le dix-septième chapitre, « Le Coran des pierres » de Frédéric Imbert. Le dix-huitième chapitre, « Le corpus coranique » de Guillaume D. Le dix-neuvième chapitre, « Le corpus coranique » toujours de Guillaume D. Mais cette fois-ci, il va traiter des questions autour de sa canonisation. Et enfin, le vingtième chapitre, « Le chiisme et le coran » de Mohamed Alir Amir Moézi. Alors, si tu suis un peu ma chaîne et que tu as regardé les autres vidéos que j'ai pu faire sur les origines de l'islam et sur la recherche universitaire actuelle, il y a certainement des titres qui ont fait écho à ce que tu as pu déjà écouter. En effet, parmi les sujets dont il est question dans cette introduction, un certain nombre ont déjà été abordés quelque peu sur cette chaîne. C'est d'ailleurs aussi pour ça que je me permets de présenter cet ouvrage, même avant de l'avoir lu, puisque j'ai déjà lu et j'ai déjà travaillé sur certains éléments qui sont présentés ici. Toutefois, l'intérêt de cette introduction, c'est bien évidemment son aspect de synthèse, puisqu'elle rassemble en un seul livre de nombreux travaux de recherche et que par ailleurs, ces travaux ont eu le temps d'être développés par rapport à des publications précédentes. Cette introduction est par ailleurs extrêmement complète, puisqu'elle touche à la fois au contexte historique, on pourrait dire d'un point de vue politique, mais aussi au contexte religieux, puisqu'elle s'intéresse aux différentes religions qui pouvaient être présentes en Arabie ou dans les pays qui pouvaient toucher l'Arabie et avec qui les premiers rédacteurs du courant pouvaient être en contact, mais aussi à l'aspect juridique et aux plus anciennes traditions. Enfin, il y a une étude du texte même autour des premiers manuscrits et des questions de canonisation. Cette introduction représente à elle seule près de mille pages. La deuxième partie, en deux volumes, est donc constituée, elle, par un commentaire. Alors, j'allais dire verset par verset, pas tout à fait, mais on peut dire groupe de verset par groupe de verset et un commentaire qui couvre l'ensemble du Coran. C'est un commentaire dont les principes sont avant tout historiques et philologiques, c'est-à-dire qu'on analyse les versets à partir des connaissances historiques et linguistiques que nous avons actuellement sans chercher à se rattacher à la tradition musulmane, qu'elle soit sunnite ou chiite. Et je pense que c'est là la grande nouveauté de ce projet et à ma connaissance, il n'existait pas, d'un point de vue mondial, d'ouvrages de ce type. Cette présentation permet d'en faire des usages différents. Bien entendu, on peut le lire d'un bout à l'autre, et c'est ce que je vais faire prochainement pour ensuite pouvoir t'en reparler dans une vidéo, mais on peut aussi ponctuellement consulter cet ouvrage sur telle ou telle question. Par exemple, si on s'interroge sur un verset de la Sourate 53, on peut tout à fait aller directement consulter ce livre sur ce verset précis sans avoir besoin de lire forcément tout le reste. Voilà ce que je voulais te dire. Je suis bien conscient que la présentation n'est pas tout à fait complète, mais le but de cette vidéo était surtout de t'inciter à acquérir cet ouvrage, si bien sûr cela t'intéresse, assez tôt pour bénéficier de l'offre de départ qui est très intéressante, puisque tu peux l'acheter pour 59 euros au lieu de 89. Je t'en reparlerai plus en détail lorsque je l'aurai terminé, mais en attendant, tu peux déjà regarder mes autres vidéos concernant les origines de l'islam et l'histoire du texte coranique, puisque j'aborde plusieurs points qui sont aussi traités dans ce livre. Je te dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501